Salut tout le monde, c'est Jerem, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern après plusieurs mois d'absence. La raison à cela, c'est que, alors vous aviez peut-être suivi, j'en avais peut-être un peu parlé dans une vidéo ou sur Twitter ou quelque part, je sais plus où, mais je vous avais dit il y a quelques semaines ou quelques mois que c'était compliqué d'avoir des invités, il y a eu 3 ou 4 hésitements, des émissions qui auraient dû se faire, qui étaient prévues, qui étaient planifiées, et voilà. Voilà, donc par rapport à ça, il y a une nouvelle direction qui donne un Pattern, j'en avais justement parlé une fois de plus, où je vais plutôt parler de jeu façon un peu inside, making of, ce genre de choses, voilà. Mais on va continuer quand même les interviews avec des invités sur des formats, on va dire hors série, ce que je faisais déjà un petit peu avant, mais là voilà. Voilà, ça je vais le garder parce que je sais que les interviews plaisent bien, donc voilà, c'est une évolution de Pattern, mais il y a toujours ce côté-là. Alors aujourd'hui, on reçoit Malik Amish qui a fondé GDMK, c'est un site web qui aide les game designers indépendants à créer leur jeu, à le développer, et l'objectif, c'est de réussir à vivre de leur jeu vidéo. Ben salut Malik ! Salut Jérémy ! Après quelques péripéties pendant l'enregistrement, on peut enfin démarrer l'émission. Une heure après, on va pouvoir bosser ! C'est ça, exactement. Ben écoute, je t'ai présenté un petit peu en introduction, alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant qu'on parle de GDMK ? GDMK ! GDMK, tu vois, voilà. C'est ça pour les mecs les lettres, parfois, tu en reninverse et tout ça. Ouais, avec plaisir. Ben moi, je m'appelle Malik, je suis papa, j'ai 43 ans, j'ai deux petits Saiyans à la maison, je suis marié, j'habite à Paris, et puis ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'industrie du jeu vidéo, j'ai fait pas mal de trucs cools, et puis aujourd'hui j'ai créé la GDMK, c'est une guilde qui accompagne les développeurs, on les aide à réussir leurs jeux vidéo. Ok, ça fait combien d'années que t'as lancé ça ? Ben là, on est en pleine première année, ça fait, on l'a sorti en janvier, on n'a même pas 6, 7, 8, 8, 9 mois. J'ai lancé ça, ouais, en janvier. Alors, donc pour info, c'est ma troisième guilde, moi j'aime créer des guildes. Ma première guilde, c'était The Guild, c'était il y a une dizaine d'années, après c'était la GGE, la guilde des game entrepreneurs, et là c'est la GDMK, c'est ma troisième guilde, ou pour accompagner un peu dans l'écosystème ceux qui veulent réussir. J'ai eu plusieurs stades, donc là la dernière, depuis janvier, et puis ça a évolué, petit à petit j'étais tout seul. Petit à petit j'ai fait des petits trucs, petit à petit j'ai fait des propositions, petit à petit les gens sont arrivés, aujourd'hui je suis plus tout seul. Aujourd'hui on a pas mal de membres, j'ai une équipe, j'ai des associés, donc ça devient tous les mois un petit peu plus sérieux et un petit peu plus cool. D'accord, ok. Toi du coup, dans ton parcours dans l'industrie de jeux vidéo, elle a commencé quand et comment ? Alors moi j'ai commencé un peu comme tout le monde, j'ai voulu créer mon jeu vidéo. Voilà, alors comment on crée un jeu vidéo ? Mais avec une démarche de reconversion, j'ai voulu en faire ma profession, je voulais pas juste savoir comment on développe, maintenant je voulais faire des jeux vidéo, gagner ma vie avec, donc il y a une bonne dizaine d'années, et il y a une bonne dizaine d'années, je suis rentré dans cette industrie, une industrie qui est pour moi impitoyable et violente, parce qu'à l'époque moi je connaissais personne, je savais pas à qui demander, j'avais pas de pot de développeur, je connaissais personne qui faisait des jeux vidéo, je pouvais pas aller dans une école de jeux vidéo, je pouvais pas travailler dans un studio de jeux vidéo, je connaissais pas d'experts, donc comme tout le monde je commence de zéro, donc ça a été assez violent en vérité quand j'ai débuté, c'est pour ça qu'aujourd'hui je crée des guilds pour éviter ça pour ceux qui rentrent, et donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, comment on crée un jeu vidéo ? Donc j'ai fait comme tout le monde, tu vas sur Youtube, tu marques comment on crée un jeu vidéo, tu tombes que sur des tutos de programmeurs, de développeurs, comment on utilise Unity, comment on fait du C Sharp, tiens je te montre comment j'ai fait un tuto sur Unreal, des trucs où j'ai, comme tout le monde j'ai commencé, mais tout de suite j'ai arrêté, parce que je suis pas programmeur, je suis pas codeur, je suis incapable de le faire, il faut, programmeur c'est une philosophie, c'est un art qui est pas le mien, donc je me suis retrouvé dans une situation compliquée, où je fais quoi alors ? Et en fait j'ai découvert un mot qui s'appelle le game design, ah c'est cool, game design, et en fait donc game design c'est toute la rationalité, comment rationaliser tes idées, comment les écrire, c'est un peu l'architecte d'une maison, et donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un truc comme tu as fait avec moi, j'étais sur LinkedIn et j'ai été voir des experts du jeu vidéo, et j'aurais dit écoutez les gars, moi j'habite à Paris, il y a rien, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'événement, il y a très peu de choses, il y a quelques associations qui font des trucs cools, mais à très peu de doses, donc j'ai été voir plein d'experts, je leur ai dit voilà, moi je suis entrepreneur, laissez-moi organiser des formations, laissez-moi faire tout le bordel, et vous, vous venez, et puis vous nous formez. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir des experts sur LinkedIn, et 80% m'ont dit t'es qui toi, va faire un tour là-bas, tu sais quand tu rentres dans une nouvelle industrie, on ne connaît pas, on me dit on va rien faire avec toi, et j'ai eu de la chance, il y en a quelques-uns qui m'ont dit ouais, c'est cool, nous on veut partager, mais on ne veut pas faire un site, on ne veut pas vendre des places, on ne veut pas organiser, pas de problème. Donc je le fais, c'est comme ça que j'ai fait mon premier pas dans l'industrie, j'ai organisé des événements, des formations, des événements, des conférences pour les experts d'un côté, donc on faisait venir des experts, et de l'autre côté, des gens comme moi qui voulaient apprendre, qui n'avaient pas accès aux écoles, et c'est comme ça que j'ai appris la création de jeux vidéo, en organisant des événements, c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie dans l'industrie de jeux vidéo, on faisait payer les places, et donc j'ai commencé mon réseau comme ça, j'ai commencé mon premier pas comme ça, j'ai commencé à apprendre comme ça, et je me suis retrouvé à faire des formations avec des gens de chez Ubisoft, bien sûr, c'est notre studio français, mais après, ça a été des gens de chez Blizzard, des gens de chez EA, des gens de chez Nintendo, et c'est là où j'ai découvert ce que le joueur ne voit pas, le côté obscur de la création de jeux vidéo, et c'est comme ça que j'ai appris à créer des jeux vidéo, donc pendant des années, j'ai organisé plein de trucs en France, c'était super cool, et puis après, à un moment, j'accumule pas mal d'expériences, et j'ai rencontré des gens, et je me suis associé avec eux, et on est devenu producteur de jeux vidéo, de studio de jeux vidéo, donc là, on était rentré dans le dur, dans la production de jeux vidéo, donc là, avec mes associés, on trouvait de l'argent pour les studios, on leur faisait des deals avec les éditeurs, les distributeurs, j'étais associé avec des gens du milieu, et qui aimaient mon côté entrepreneur, qui faisaient avancer les choses, donc je me suis associé avec des gens du milieu, donc j'ai été producteur, ma seconde vie était producteur, donc c'était là où j'ai fait ma deuxième guide, la guide des game entrepreneurs, la GGE, et puis après, il y avait un truc que j'aimais bien, moi, c'était la transmission de connaissances, puisque c'est ce qui m'a manqué quand j'ai débuté, parce qu'en vérité, on est dans un milieu où il y a très très peu d'experts qui transmettent, pour plein de raisons, on en parlera parce que je connais les raisons, c'est compliqué de trouver, donc à un moment, j'avais cette XP, je me suis dit, j'ai pris plaisir à transmettre, alors ce plaisir de transmission, donc ceux qui me suivent, j'ai une chaîne YouTube, tu me trouves sur LinkedIn, je suis un des rares, je fais partie de ceux qui partagent, partagent, j'ai grave kiffé ce partage, c'était une des formations que j'avais organisées pour Marc Albinet, un de nos grands game directeurs dans l'industrie, je lui ai organisé toute une formation, pendant une semaine, il nous a formés à des trucs, t'imagines même pas ce qu'il y a des ascenses inscrits, des jeux comme World of Warcraft, donc j'ai appris, mais surtout, c'était la première fois où je voyais de la pédagogie, ça c'est important, si je peux faire passer ce message, il y a être expert et être pédagogue, et la plupart des experts ne sont pas pédagogues, c'est des tueurs, c'est des mecs qui te démontent, c'est les meilleurs dans le domaine, mais la pédagogie, transmettre aux autres, c'est autre chose, et donc je l'ai découvert grâce à un Marc, j'ai grave kiffé, et donc j'ai pris tout ce que je savais, et je l'ai transformé en pédagogie, et c'est là où j'ai commencé à faire quelques vidéos, c'est là où toutes les écoles m'ont contacté, je suis devenu enseignant dans les écoles de jeux vidéo, je les ai pratiquement toutes faites, pendant une période avant le Covid, ensuite j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai fait des formations en ligne, j'ai transmis, j'étais juste quelqu'un qui transmettait en autodidacte, parce que moi je n'ai aucun diplôme, j'ai juste travaillé avec des gens, j'ai créé les formations les plus vendues, les plus regardées en game design, en production, ça a formé plus de 1000 personnes un peu partout dans le monde, et puis après j'ai continué de la transmission, de la formation, à maintenant de l'accompagnement, où j'ai créé une guilde, où on accompagne vraiment ceux qui arrivent, qui font face à cette industrie impitoyable, difficile, où ils ne connaissent personne, et bien maintenant on a une guilde, où on apporte énormément d'avantages, et on rend les choses plus faciles, c'est une sorte de porte d'entrée, pour les gens qui veulent une reconversion, et réussir à faire des jeux vidéo de manière sérieuse. Si je ne dis pas de bêtises, en plus le prix de ton service est assez abordable, il me semble que c'est une vingtaine d'euros par mois, pour avoir accès à ton contenu, rejoindre la guilde, et tout ça. Voilà, tout a été pensé pour vraiment une porte d'ouverture, en fait aujourd'hui, on va parler de Discord, tu vois, il y a dix ans, il n'y avait pas Discord. Oui. Tu vois, avant le Covid, personne ne connaissait Discord, à part, voilà. Maintenant, qui ne connaît pas Discord ? Encore, j'arrive déjà des fois, des gens qui viennent, c'est quoi Discord ? Ouais, ça ne peut pas arriver. Et donc, la majorité des Discord, actuellement, ils sont tous gratuits, tout le monde est invité, et ça, c'est super cool. Déjà, on commence, ça résout un peu le problème d'avant, mais voilà, nous, on a voulu faire un Discord payant, dans lequel, où il y a vraiment des avantages de dingue, il n'y a pas une semaine où il ne se passe rien, on a des experts, on a des playtests, on a des dimanches, on fait des trucs de ouf qu'on ne fait pas ailleurs, et donc ça, on l'a monétisé pour qu'on puisse se développer. Aujourd'hui, on a une soixantaine de membres qui payent tous les mois, et qui fait que maintenant, on rentre de l'argent, avec cet argent, on paye des experts, on fait des événements, on fait des trucs super cool, et on se développe, on se développe. Donc, c'est le cran au-dessus. Donc, ceux qui commencent, ils ont plein de Discord gratuits, où il y a plein de trucs cools qui se passent, et ceux qui veulent passer un step suivant, ils viennent dans notre Discord, et ensuite, on a un accompagnement, on est les seuls à faire ça en France, où on accompagne pendant 12 mois, une vraie reconversion, où on t'aide à sortir ton jeu vidéo en moins de 12 mois, le plus vite possible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand tu fais une reconversion, il y a plein d'erreurs que tu fais, et la première erreur, c'est de prendre trop ton temps, et surtout, il faut savoir, c'est que les gens, ils veulent créer un jeu vidéo en entier. Aujourd'hui, Jérémy, on ne crée plus un jeu vidéo en entier, ça n'existe plus, il ne faut surtout pas faire ça. On crée un petit bout, ce qu'on appelle nous des JMC, donc pendant 12 mois, des jeux minimum commercial, sors ton premier jeu, et tu verras que ta vie va changer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se lancent en pensant, wow, sortir un jeu, c'est un peu inaccessible, c'est quoi, moi je vais sortir un jeu, tu vois, tu sais, en tant que gamer, on voit des gros jeux, on voit tout de suite du gros jeu. En fait, non, sortir un jeu, tu peux sortir un bon petit jeu, sympa, tu peux même gagner de l'argent, avec un bon petit jeu sympa, mais le plus important, c'est que tu sortes un premier jeu, déjà dans ta tête, ça se débloque et tu dis, ah bah ouais, en fait, sortir un jeu, c'est du travail. Si tu te mets devant ton ordi, et tu bosses, et à un moment, ça va sortir, ce n'est pas un truc inaccessible, c'est juste du boulot, comme tout le monde. Et quand tu arrives à débloquer ça, après ça démarre en mode, et on ne fait plus un jeu, on crée une carrière. Et donc, c'est ça que nous, on veut, c'est d'avoir des membres qui veulent faire une carrière, qui ne sont pas là pour un jeu, et qui sont là pour plusieurs années, et qui sont conscients que le premier jeu ne va pas être forcément un succès. Donc, vas-y, on sort le plus vite possible, comme ça, après, tu en fais un deuxième. C'est ça. Alors, ce qu'il faut préciser, parce que nous, à la base, c'était un peu pour ça que je m'étais rapproché de toi, c'est que moi, je veux aussi travailler dans le jeu vidéo, ça fait un petit moment. Là, je suis vraiment dans la phase où je cherche des formations, mais après, moi, je cherche des trucs très spécifiques. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas créer mon jeu vidéo. C'est ce que tu proposes. Moi, où je vais chercher à travailler dans l'industrie, mais sur un pôle vraiment identifié et précis. Donc, moi, c'est plutôt ce qui va être la partie level design, ça me tente bien. La 3D, je t'en ai parlé aussi. Vu que je suis de cursus graphiste et designer, j'ai un peu ce bagage-là. C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, en discutant, on s'est rendu compte que non, en fait, ça ne répond pas à mon bonheur à moi. Ce n'est pas vraiment... Ça ne répond pas à ça. Toi, c'est vraiment celui qui a l'appétence de créer son jeu. Voilà. C'est vraiment... Tu coupes l'industrie en deux. Il y a les salariés et les artistes. Les salariés, ils travaillent pour les jeux des autres. Donc, c'est des salariés qui ont... C'est des spécialistes comme toi qui cherchent un poste, qui ne veulent faire que ça parce qu'ils sont bons dans ça et qui veulent travailler dans un studio. Ça, c'est un monde qui existe. Nous, notre monde, c'est ceux des artistes, des développeurs, des créateurs qui créent leur propre jeu. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, quand tu m'as contacté, j'ai un peu de mal à t'aider parce que nous, on est ceux qui veulent créer leur propre jeu. Et c'est deux mondes totalement différents. Ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes codes, ce n'est pas les mêmes trajectoires, ce n'est pas les mêmes formations. C'est autre chose. Donc là, tu es dans une situation où il va falloir te battre, mon pote. Oui, on va y en dire plus tard. Mais bon, pour les indés aussi, c'est compliqué. Mais après, bon, je pense qu'il y a malgré tout, s'il y en a qui ont vraiment ce côté-là où le game design, vraiment, qui ont des idées de jeu et qui veulent essayer de faire leur jeu, même s'il y a peut-être à terme de se dire peut-être que je vais essayer d'intégrer un studio, je pense que, tu vois, le bon compromis, ça peut quand même être de passer par la GMDK, tu vois. C'est le bon ordre des lettres cette fois-ci ? C'est la GMDK ? G-D-M-K ! Game Design Master quelque chose ? Ah, ça c'est un secret. Ça veut dire quoi ? C'est un secret. Ils dansent Game Design quelque part. Alors, ouais, GD, tu peux dire Game Design. Donc, nous, effectivement, on forme les gens. En fait, il faut savoir que la plupart des développeurs, nous, on a beaucoup de développeurs qui ont un certain âge et qui ont commencé à apprendre la programmation grâce aux jeux vidéo quand ils étaient jeunes. Ils vont tous te raconter ouais, moi, quand j'étais petit, j'avais un ordinateur et j'ai appris comme ça et j'ai voulu faire des jeux vidéo. Mais la vie a fait qu'ils n'ont pas eu d'opportunité donc ils ont fait un autre boulot. Et aujourd'hui, on a plein de développeurs qui font des sites, des applications, de la robotique, de l'intelligence artificielle et ils en ont marre et ils veulent revenir à leur enfance et non, je veux faire mon jeu vidéo. Mais sauf qu'ils rentrent dans une industrie nouvelle, ils ne connaissent personne avec des codes et c'est eux qu'on accompagne. Donc oui, nous, on accompagne, on forme vraiment les développeurs. Alors, les développeurs et les entrepreneurs parce qu'il y a des gens qui ne savent pas développer, c'est d'autres défis, c'est d'autres galères et ça, on les accompagne pour que justement, ils apprennent qu'est-ce que c'est que la production de jeux vidéo. Comment on passe d'une idée jusqu'à la sortie d'un jeu vidéo ? Donc, c'est eux qu'on accompagne. Pour ceux qui veulent être salariés, c'est autre chose. Tu as deux voies. Tu as soit le voie du diplôme qui est très compliqué parce qu'à ton âge, tu ne vas pas pouvoir aller dans les écoles. Ah, DPF et tout, c'est compliqué. Voilà, mon diplôme dans l'industrie de jeux vidéo, ce n'est pas encore structuré, il n'y a pas grand-chose, c'est compliqué. C'est un gros bordel. Donc, ça ne va être que de l'autodidacte parce qu'encore dans l'industrie, on peut t'employer par rapport à ton expérience, par rapport à tes compétences. Donc, il va falloir que tu travailles sur des projets les tiens et ceux des autres pour essayer d'avoir une place quelque part. Ouais, ouais. Alors, ce qui me concerne, c'est un peu sur ça que je suis actuellement, c'est-à-dire que là, j'ai essayé de trouver un peu des formations pas trop généralistes, parce que c'est ça le problème, j'ai trouvé des formations, il n'y a pas de soucis, ça te promet du diplôme et tout ça, mais derrière, c'est trop large, en fait. Tu vois un peu de game design, tu vois un petit peu de level design, tu vois un peu de modeling, tu vois un petit peu de community management, je ne comprends pas trop pourquoi. C'est très, très varié. Alors, tu touches un peu à tout, mais en fait, à la fin, tu as soi-disant un diplôme, mais qui... Il ne te sert à rien. En fait, tu n'as pas de compétences, tu vois ce que je veux dire. Il ne te sert à rien. Les meilleures écoles de jeux vidéo doivent former des gens à devenir des experts, des spécialistes. C'est ça. Et tu ne peux pas devenir expert en touchant à tout. Il faut que tu aies une spécialité, que tu deviens nature. Les meilleures écoles de jeux vidéo forment des experts parce que tu ne rentres pas dans une école de jeux vidéo pour apprendre à créer un jeu vidéo. Ça n'existe pas, ça. Tu rentres dans une école de jeux vidéo pour apprendre un métier, pour obtenir un diplôme qui te permet d'avoir un salaire dans un studio. Bien sûr. Voilà. Donc, quand tu rentres dans une bonne école, ça t'apprend vraiment ça. Après, bien sûr, ça t'apprend un peu ce qu'il y a autour. C'est normal. Oui, il faut comprendre un peu la complémentarité. Il te forme en fonction de ce que les studios ont besoin. Et les studios ont besoin de spécialistes, pas de généralistes. Il n'y a que quelques postes où il faut être généraliste, mais il y en a très peu. Quand on veut un dev gameplay, on veut un dev gameplay. Quand on veut un graphiste UX, on veut un graphiste UX. Exactement. Ils ont de l'argent, ils veulent des spécialistes. Et c'est comme ça qu'on fait des tueries en jeux vidéo. Donc, les écoles qui t'apprennent un peu de tout, c'est mal ciblé. Ça ne marche pas. Les studios, on veut encore. On est d'accord. Alors, je vais revenir sur un truc. Je ne sais plus c'était quoi. Mais ce n'est pas grave. On va continuer sur autre chose. Ça ne va pas me revenir, je le sais. De quoi tu aimerais qu'on parle ? De quoi j'aimerais qu'on parle ? J'essaie déjà de voir si on a fait le tour de ce que je voulais voir avec toi. Donc, on a parlé de ce que tu proposes. On a parlé un peu du tarot. On a parlé, en général, donc tu parlais au début de proposer à quelqu'un de sortir son jeu en un an. C'est une des choses que tu proposes. En moins d'un an. On essaye de... En moins d'un an. En moins d'un an. Un an, c'est cool. On sait que... Que la réussite d'un jeu aujourd'hui, c'est pas dans la qualité de jeu, même si, bien sûr, que le plaisir qu'on y prend et sa qualité intrinsèque est importante. Mais ce qu'il joue beaucoup aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de jeux qui sortent par an, pour sortir un peu sur l'épingle de jeu, ça passe forcément par du marketing et développer vraiment une fibre entrepreneuriale. T'as l'air, t'en as parlé. Donc comment, toi, t'as porté ce sujet-là avec des gens ? Parce que on parle de gens, tu parles de gens qui sont reconversion et qui veulent tenter du coup l'aventure Genziner indépendant. Ils vont sûrement, pour la plupart, découvrir l'entreprenariat et c'est un truc quand même qui est particulier, l'entreprenariat. Moi, je le suis aussi auto-entrepreneur, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai plein de collègues autour de moi, dans mon cœur de métier, hommes ou femmes qui sont peut-être en termes de compétences meilleurs que moi mais qui n'ont pas cette fibre entrepreneuriale qui fait qu'être indépendant, ce n'est pas fait pour eux, par exemple. Donc, comment, toi, t'amènes ça pour ces gens-là et essayer de voir si ils ont cette fibre-là, si ils arrivent à la développer aussi et s'ils vont pouvoir y arriver parce qu'après, ce n'est pas dit qu'ils y arrivent. Ouais, 99% des gens n'y arrivent pas, ce qui est normal. Mais ça, c'est dans tous les secteurs, en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, on leur apprend les codes de la réussite, en fait. On leur apprend les codes de la réussite et les codes de l'échec. Comment tu échoues un jeu, comment tu réussis un jeu. Et en fait, aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, on commence à rationaliser le succès. C'est-à-dire, moi, je peux te dire là clairement qu'est-ce qui fait un bon jeu vidéo et qu'est-ce qui fait un mauvais jeu vidéo. exemple concret, la plupart des devs, ils arrivent avec deux choses. Ils arrivent avec je sais programmer et j'ai une bonne idée. Sauf que ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a 1000 jeux sur Steam qui sortent par mois. Là, quand on va finir ce podcast, il y aura un jeu sorti sur Steam. Je ne t'en comprends pas. Bien sûr. Et je te parle de Steam. Je ne te parle pas de mobile. Mobile, c'est une autre violence. Et naturellement, ce nombre va augmenter chaque année. Mais moi, je le vois d'un œil positif, en fait. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, plus il y a de concurrence et plus la qualité des jeux est meilleure, en fait. Donc, en fait, quand tu sors un jeu, on leur apprend qu'est-ce qu'il faut pour réussir un jeu vidéo. Donc, il y a plusieurs réussites. Il y a des gens qui déjà veulent réussir à sortir un premier jeu vidéo. Et donc, on leur apprend ce qui est la différence entre ton cœur de jeu et la diversité dans ton jeu. En fait, en vérité, dans un jeu, tu fais tout le temps la même chose. Je te donne un exemple concret. Tu prends un FPS. En vérité, qu'est-ce que tu fais ? Tu te déplaces, tu vises, tu tires. Tu te déplaces, tu vises, tu tires. Tu fais que ça. Un jeu de plateforme, tu te déplaces, tu sautes, tu te baisses. Tu te déplaces, tu sautes, tu te baisses. Tu fais rien d'autre. ça, si tu le fais mal, c'est mort. C'est mort de chez mort. Imagine une seconde, jouer à Mario et déplacer Mario, c'est pas agréable. Oui. C'est mort ? Oui, bien sûr. Ton contenu, il ne me sert à rien. Si déjà, je joue pendant une minute, c'est pas agréable, c'est mort. Donc, rien que ça, nous, dans l'industrie du jeu, on le sait, c'est ce qu'on appelle les mécaniques. On leur apprend aussi les boucles de gameplay. La plupart des joueurs, des créateurs, ils veulent faire un jeu, mais ils oublient la base dans les jeux, c'est ce qu'on appelle les objectifs. Et le nombre de jeux qui sort où le joueur, il arrive, il ne sait pas quoi faire, c'est violent. Mais non, donne un objectif à ton joueur, dis-lui quoi faire. Ou alors, si tu lui dis de ne pas quoi faire, c'est exprès. C'est prévu. Mais la plupart des jeux, ils ne savent pas. Donc, on leur apprend tout ce qu'on... tout ce qui s'appelle le game design. Le game designer, c'est le concepteur, c'est l'architecte. C'est comme construire une maison. Avant de construire une maison, tu fais quoi ? Tu fais des plans. Les développeurs, avant de... Les plans, ils ne savent pas ce que c'est. Les plans, ils arrivent, ils se mettent Unity, ils développent et ils le savent. C'est mes potes. Moi, je ne travaille qu'avec des devs. Donc, un dev, quand il commence, il commence à dev, mais il n'a pas fait toute la pré-prod. Donc, on apprend aux gens à faire de la pré-prod. Et ça, c'est très important. Et la pré-prod, tu dérisques à max ton jeu vidéo. À max, tu jettes énormément d'idées et tu prends des nouvelles et tu gardes que le principal. Donc, si ton envie, c'est de réussir à sortir ton premier jeu vidéo, toi, tu as un jeu vidéo comme ça, on te dit, non, tu as juste à faire ça, tu le sors. Tu as sorti ton premier jeu vidéo. Soit, ça sent bon parce que les joueurs, ils en veulent plus. Sur Steam, ça marche. là, tu as les feux verts pour rajouter de la diversité, plus d'ennemis, plus de niveaux, plus de ci, plus de ça, parce que les joueurs sont en demande. Ou soit, il ne se passe rien. Tu entends ? Il n'y a rien. Il n'y a pas de téléchargement, il n'y a pas d'achat, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien. Laisse tomber. Tu kills ton jeu, tu passes en autre. Donc, ça, c'est une première réussite, c'est déjà réussir à sortir son premier jeu vidéo. Après, la deuxième, c'est de réussir à faire un bon jeu vidéo. Ça, c'est une autre chose. Et là, sortir un bon jeu vidéo, c'est des compétences. Donc, en game design, en level design, en UX design, en design économique, en narrative design, tout ce qui est avant le développement. Ouais. Et donc, ça, ça s'apprend. Et je te mets au défi d'apprendre ça tout seul. Vas-y. Va te former au game design. Vas-y. Débrouille-toi. Et donc, on fait partie des rares où quand tu rentres dans la guilde, je ne sais pas, je crois qu'on est à une centaine d'heures de game design, on a le meilleur programme de game design puisque moi, j'étais enseignant en game design. Je me suis fait former par des game designers de ouf, des gros studios. J'ai tout mis ça en vidéo et tu le retrouves pour 29 euros dans la guilde. Ça, c'est imbattable. Et ça, nous, on est super fiers. Tu vois, on ne gagne pas d'argent nous avec 29 euros. On développe la boîte. Mais par contre, on voit les jeux, comment ils évoluent de ceux qui sont dans la guilde. Ça n'a plus rien à voir parce qu'ils se prennent des claques. Ah, ok, d'accord, il faut faire ça. Ah, ok, mais je ne savais pas. Et donc, leur idée change complètement. Donc, la deuxième réussite, c'est d'essayer de réussir à faire un bon jeu vidéo. Et faire un bon jeu vidéo, il n'y a pas de secret. Il faut que tu en fasses un. Il faut que tu en fasses deux. Il faut que tu en fasses trois. Il faut que tu en fasses quatre. Il faut que tu en fasses cinq. C'est comme tout. Je ne sais pas, tu es graphiste. Avant de faire un super beau dessin, tu en as fait mille et tu en as ajouté mille. Exactement. C'est naturel. C'est naturel. Et puis, la troisième réussite qu'on accompagne, c'est ceux qui veulent en vivre. Et donc là, effectivement, tu as utilisé le mot, c'est l'entrepreneur. C'est le mec qui va créer son studio. C'est le mec qui va chercher à faire de l'argent. C'est la personne qui doit maîtriser la partie business de son jeu vidéo. C'est celui qui doit être à l'aise à gagner de l'argent avec son jeu vidéo. Ça doit être celui-là qui sait recruter les bonnes personnes. C'est celui-là qui sait trouver de l'argent. C'est celui-là qui sait faire les situations administratives, tout ça, les trucs relous que moi, j'ai pas envie de faire. Bref, ça, c'est l'entrepreneur. Et donc voilà, tu as toutes ces phases. Nous, on accompagne à peu près les trois. Et donc voilà, réussir à son jeu vidéo, ça prend du temps. Et donc, on accompagne sur toute cette longueur, sur cette carrière ou au moins de les aider à bien décoller. Donc, c'est un peu toutes ces réussites qu'on accompagne. Est-ce qu'il y a l'accompagnement aussi pour les aider à trouver des subventions, des choses comme ça ? Alors, ça, non, je me l'interdis. Interdiction. Par rapport à quoi ? C'est très simple. Tu sais, moi, j'ai été producteur et pendant une période, j'ai levé beaucoup d'argent pour des studios, des 50 000, 80 000, 100 000, 200 000. Je suis monté jusqu'à 800 000 euros. Et à l'époque, je ne savais pas, maintenant je sais, les jeux qu'on a trouvé d'argent, ils sont quasiment tous morts. Ils ont quasiment tous disparu. La plupart ne sont pas sortis. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une erreur et il ne faut pas faire cette erreur. Il ne faut pas faire d'argent pour ton film. Quand tu fais un game pro... Est-ce que tu peux recommencer ? Le son a un petit peu sauté. Ouais. J'en étais où ? Où ça a sauté ? Au moment où tu as... Juste quand tu as commencé à dire, alors voilà, il y a eu une erreur et tu allais commencer juste à dire. En fait, quand quelqu'un fait son first game pro, c'est-à-dire il fait son premier jeu vidéo de manière professionnelle, lever de l'argent, c'est la pire des choses à faire. Pourquoi ? Parce que si tu as de l'argent et que tu n'as jamais fait un jeu vidéo, tu vas mettre l'argent au mauvais endroit. Et ça, je ne le savais pas à l'époque. Donc, quand j'ai levé beaucoup d'argent pour les studios, pour les gens qui se sont en premier, on avait cette facilité à trouver de l'argent. Ok, je te donne 100 000 euros. Là, aujourd'hui, je donne 100 000 euros à quelqu'un qui n'a jamais fait un jeu vidéo, c'est normal qu'ils mettent l'argent au mauvais endroit. Oui. Erreur commune, on va mettre beaucoup d'argent sur le graphisme. C'est connu. Un jeu vidéo, tu n'as pas besoin de beau graphisme pour t'amuser. Oui. Le graphisme, aujourd'hui, c'est du marketing. C'est ce qui donne envie d'acheter. Mais tu peux acheter, et après, si ton jeu, il est mort, tout le monde va le savoir. Toi et moi, on est un peu sur YouTube. Quand un jeu est mauvais, ce n'est pas dans trois mois qu'on le sait. Il y a un jeu qui est sorti il y a un mois, dédicace à Concorde. Le jour où c'est sorti, le lendemain, le monde entier savait que non, on ne va pas l'acheter. Le monde entier. Pourtant, le graphisme, c'était propre. Oui, oui. C'est l'ADA, par contre, qui est un peu particulière. Voilà. Ça, c'est des goûts. Ça, c'est autre chose. Mais tu vois, à l'époque, on trouvait beaucoup d'argent. Et donc, on passait plus de temps à trouver de l'argent qu'à faire le jeu. Donc, aujourd'hui, les first games, le premier jeu, ne va pas chercher d'argent. Si tu fais un jeu où le budget, il est plus de 10 000 euros, tu fais une erreur. Tu mets l'argent prends-toi quelques claques parce que c'est ultra violent quand tu passes des mois sur un jeu, tu le sors et les gamers, ils s'en fichent complètement que tu es passé 3 ans sur ton jeu, que tu as dépensé de l'argent, que tu t'es embrouillé avec des gens, que tu as mis beaucoup d'argent, que tu as fait des sacrifices. Ça, ils s'en fichent, le joueur. Bien sûr. Et c'est hyper violent de... Mais pourquoi les joueurs, ils ne jouent pas à mon jeu ? Bienvenue dans le game, bienvenue dans notre industrie, dans une industrie artistique. C'est pareil, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature. Donc non, on s'est dit non, pour l'instant, on ne va pas chercher d'argent puisqu'on a un autre crinot. On est la première marche. La première marche, c'est tu peux aujourd'hui sortir un jeu en mode sans argent. En fait, tu as deux familles au niveau du financement. Tu as ceux qui savent faire des jeux vidéo qui ont besoin d'argent. Ça, c'est des gens qui se disent bon, pour faire ce jeu, j'ai besoin de temps. Mais ils ont une expertise, ils ont de l'XP. Ils savent que j'ai besoin de 200 000, ça représente le jeu que j'ai envie de faire parce qu'ils ont l'expérience. Ça, c'est good, c'est OK. Mais ceux qui vont chercher l'argent pour les mauvaises raisons, c'est j'ai besoin d'argent pour me payer, pour pouvoir vivre le temps que je sorte mon jeu alors que je n'en ai jamais sorti. Et ça, en général, c'est des catastrophes. Et je le vois tous les jours. Là, il y a deux semaines, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn. Il a levé 200 000 euros. Il n'a jamais fait de jeu vidéo. Il me dit Malik, je n'ai plus d'argent. Est-ce que tu peux m'aider ? Bah, non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu viens de prouver à moi, aux éditeurs, aux distributeurs, aux financiers, aux investisseurs que tu ne savais pas gérer de l'argent. Tu viens de dépenser 200 000 euros dans le vent. Je ne peux plus te redonner d'argent. C'est mort. Tu aurais dû d'abord sortir un petit jeu, avoir conscience de ce que c'est que de sortir un premier jeu et après d'aller chercher de l'argent pour faire un deuxième jeu. Donc, c'est pour ça que nous, on se dit on n'est pas dans la phase j'ai arrêté de le faire parce que je l'ai fait beaucoup de fois. D'abord, on t'aide à sortir un premier jeu pour que tu aies conscience de ce qui t'attend et après, oui, tu peux aller chercher de l'argent pour faire des jeux parce que tu sais ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un autre accompagnement plutôt pour trouver des éditeurs ou des choses comme ça ? Pareil. Oui, on le fait mais ça, c'est dans un second, troisième, quatrième temps. En fait, il faut savoir que les éditeurs s'en fichent mais un truc de ouf. mais il faut savoir que les éditeurs alors, les éditeurs, il faut que tu comprennes les éditeurs, c'est les éditeurs, ils ont des employés en fait. Oui. Donc, ces employés, c'est des gens qui sont payés, voilà, ils ont un salaire tous les mois, c'est eux qui prennent des décisions. Donc, le copinage, il est important. Mais en tout cas, l'éditeur, il a de l'argent, la question qui se pose, c'est est-ce que tu as les épaules pour bien dépenser mon argent ? Parce que s'ils font bien leur boulot, ils le savent, ce n'est pas parce que je te donne de l'argent que ton jeu va marcher. Et ils sont très mal placés pour savoir si le jeu va marcher parce que personne ne peut prédire le succès d'un jeu. Moi, je suis incapable, toi, tu es incapable, personne, même les gros studios, tu as vu ce qui se passe chez Ubisoft, ils sortent plein de jeux, ça ne marche pas, même avec de l'argent, tu n'y arrives pas. Par contre, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que si je te donne de l'argent, tu le dépenses bien. Est-ce que tu vas réussir à aller là où il faut ? Est-ce que tu vas le faire de manière professionnelle ? Est-ce que le jeu va sortir ? Est-ce qu'on va être un minimum rentable ? Est-ce que tu sais ce que tu fais ? Et ça, c'est important. Et donc, les gens qu'on accompagne, ils n'ont aucune notion de ça encore pour l'instant. Donc, on ne va pas voir les éditeurs. Moi, je les connais tous, je connais les distributeurs, j'ai signé des deals pendant des années. Donc, il faut savoir ça. Maintenant, il faut savoir que les éditeurs, les distributeurs, ils font un truc, il faut le comprendre, c'est qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de jeux vidéo. Ils ont besoin de gagner d'argent, mais où est-ce que je mets cet argent ? Donc, ils sont à la recherche de jeux vidéo. Et je te donne un exemple concret. Quand tu fais un petit bout de ton jeu et que tu le mets en accès anticipé sur Steam, tu peux déjà sentir si ton jeu peut avoir du succès ou pas si tu es démarché par un éditeur. Si ton jeu peut rapporter de l'argent, les distributeurs et les éditeurs te contactent direct. Moi, j'ai travaillé sur plein de jeux où on a juste fait une page Steam et on a été contactés parce qu'ils ont vu le potentiel commercial. Donc, ils arrivent en négociation. Ouais, j'aime bien parler et tout. Donc, si déjà, tu le mets sur Steam en accès anticipé et personne ne te contacte, c'est bon signe, c'est que ton jeu laisse tomber. Et tous les gens qui sortent en accès anticipé et qui sont des succès, tu n'es pas au courant parce qu'après, c'est du business en interne, ils ont tous été contactés par les distributeurs et les éditeurs. Tous. Après, c'est eux qui disent « Ouais, je veux, je ne veux pas. » Mais ça, tu vois, les éditeurs, on n'y va pas. Fais un bon jeu et ne t'inquiète pas, ils viendront vers toi. Ok, bon, je pense qu'on a fait quand même un tour assez large de ce que tu proposes, l'accompagnement que tu peux faire. Alors maintenant, on va faire une petite parenthèse sur justement l'industrie parce que là, on a mis un petit peu tout à l'heure, on a parlé du fait justement d'être indé. Dédicatement à l'industrie. Voilà, on a fait un petit parallèle tout à l'heure entre le côté salarié et le côté indé. Donc là, actuellement, l'industrie, c'est une industrie qui marche bien, l'industrie du jeu vidéo quand même globalement. Mais par contre, ce qui est contradictoire, c'est qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de licenciements, des grosses vagues de licenciements chaque année. Bien souvent, ça s'explique par le fait que lorsqu'un projet se termine pour économiser de la base salariale, on vire les gens et on enchaîne sur d'autres projets. Enfin voilà, ça s'explique souvent par ça. Donc là, voilà, ça fait deux années d'affilée, 2023-2024, où on a dépassé la barre des 10 000 licenciements annuels, qui est quand même beaucoup. Donc là, la question se pose peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Est-ce que ça vaut le coup déjà de toujours travailler dans ce secteur-là ? Et surtout, quoi préférer ? Est-ce que ça vaut plus le coup de tenter l'aventure indé ou plutôt l'aventure salariée ? Sachant que maintenant, l'aventure salariée ne protège plus vraiment, contrairement à ce qui pouvait être par le passé un peu plus safe, on va dire, voilà, on s'imagine qu'un CDI, je suis tranquille. Et non, c'est un peu plus compliqué que ça, Donc, toi, déjà, je pense qu'on est ta réponse, mais déjà, toi, par rapport à ça, c'est quoi peut-on ressentir ? Déjà, en fait, les gens, ils font, ils ne raisonnent pas comme tu es en train de dire. En fait, ils ne cherchent pas à savoir si ça le fait, ça le fait pas. Quelqu'un qui veut créer son jeu vidéo, il va le créer. Peu importe l'état de l'industrie. C'est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer, c'est quelqu'un qui a besoin de faire du jeu vidéo, il va le faire. Celui-là qui ne veut pas faire de jeu vidéo comme toi et qui veut travailler dans un studio, pareil, regarde, tu es en train de me dire licenciement et tout, mais tu vas quand même chercher à travailler parce que c'est un truc que tu veux faire. Je me pose la question quand même. Tu vas quand même le faire, tu vas t'en sortir, tu as un peu de réseau. Simon va se reparler, tu vas me dire je travaille dans tel studio. À partir du moment où c'est un truc que tu as envie, tu ne te poses pas la question si c'est saturé ou pas. En fait, les gens qui se posent cette question, moi, je les connais, c'est les parents des étudiants. Ça, parce que moi, j'étais enseignant, donc j'ai fait plein de portes ouvertes. Les parents se disent pour mon enfant, est-ce que c'est une industrie où vous pensez qu'il pourrait avoir un emploi parce que tu as des jeunes de 20 ans qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, au lieu d'aller travailler, ils continuent les études, ils font du jeu vidéo parce que c'est mieux de faire du jeu vidéo que de faire autre chose. Mais ils se posent des questions. Mais en vérité, non, toi, tu as déjà la réponse à ta question. Est-ce que j'ai envie de faire mon jeu ? Je le fais. Est-ce que je n'ai pas envie de faire mon jeu ? J'ai envie de travailler sur le jeu des autres. Je vais travailler sur le jeu des autres. La réponse, tu l'as déjà. Après, l'industrie, on est dans une industrie, ce qu'on appelle une industrie artistique. Mais tu n'es pas sûr ? On est des artistes, nous. On fait des œuvres d'art. En fait, ce qui se passe dans le jeu vidéo, c'est pareil dans le cinéma. C'est pareil dans la littérature. C'est pareil dans la musique. C'est pareil dans toutes les industries. Les licenciements, tu m'as donné un chiffre. Il y a eu 10 000 licenciements. Cette année ? Cette année, on les a dépassés déjà quand on les avait atteints en mai ou juin de mémoire. On doit être à 13 ou 14 000. Je n'ai pas regardé les chiffres à jour, mais je pense qu'on doit être dans ces autres-là cette année. Maintenant, je vais te poser une colle. Est-ce que tu peux me donner un chiffre du nombre de gens qui ont été embauchés ? Bonne question. Ça compte le marché chinois ? Non ! C'est très facile de trouver les chiffres de licenciements. C'est toujours cool de parler de choses négatives dans la presse. Mais en fait, tu as énormément plus de gens qui travaillent dans l'industrie que de licenciements. Le licenciement, c'est naturel dans n'importe quelle industrie. On est viré, on revient, on est viré, on revient. Après, on a des trucs qui sont mal faits dans l'industrie. Par exemple, il y a beaucoup de CDI alors qu'il ne faut pas faire un CDI dans le jeu vidéo. On embauche les gens sur des projets. Quand tu as embauché des gens, imagine que tu as embauché quelqu'un que pour Concorde. Quand Concorde sort, il ne marche pas. Qu'est-ce que tu fais de cette personne ? Soit tu as une stratégie à long terme, donc tu le prends et tu le mets sur un autre projet. Ou soit tu fais quoi ? Moi, je suis du côté des patrons, donc n'importe quel patron de studio, virer quelqu'un, il n'y a pas de pire en fait. Bien sûr. On n'a pas envie. La seule chose qu'un entreproteur, un patron de studio, que ce soit le boss Yves Guillemot ou celui-là qui a deux salariés, ce qu'il a envie, c'est de recruter des gens. Donc, au moment où il virait, c'est difficile, il n'y a rien d'agréable, c'est compliqué, c'est une mauvaise stratégie. Il y a plein de raisons. Après, comme il y a eu le Covid, il s'est passé quelque chose de... Il faut aussi revenir un peu en arrière. Quand il y a eu le Covid, en fait, les investisseurs, le monde entier a découvert le jeu vidéo. Ah ! Tout le monde joue au jeu vidéo ? Waouh ! Il se passe des trucs chelous. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont beaucoup recruté parce que je te rappelle qu'au Covid, l'avenir, il était incertain, tu vois ? On ne savait pas que ça allait s'arrêter, on ne savait pas. Donc, ils ont mis l'argent là où ils pensaient que ça allait continuer. Donc, le jeu vidéo, il y a eu énormément d'embauches. Et donc là, il y a un petit retour de bâton où maintenant, les gens... On peut télétravailler. Les jeux n'ont pas marché, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a des gens qui sont virés, il y a des gens qui vont retrouver du boulot. Et puis, il y a aussi plein de gens qui partent de l'industrie du jeu vidéo. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer, mais il y a beaucoup de gens qui partent. Non, non, arrête, je ne me parle plus de jeu vidéo, maintenant, je vais partir là-dedans. Et moi, j'en ai vu beaucoup des gens comme ça. Donc, les licenciements, c'est un mélange de tout. C'est un mélange de mauvaise gestion, c'est un mélange de normalité, c'est un mélange de coïncidence, c'est un mélange de plein de trucs, ce chiffre. Mais voilà, on embauche plus qu'on ne vire des gens. Oui, oui. Surtout Ubisoft. Ubisoft embauche plus de gens que n'importe qui. Oui, non, c'est vrai que ce côté-là où tu as ce côté métier passion dont tu vas te lasser et après, finalement, tu vas quitter l'industrie parce que tu vas être un peu dégoûté de l'industrie ou ce genre de choses. Ça touche à tout, pas qu'aux jeux vidéo. Moi, je dis exemple, que ce soit personnel ou juste proche, mais voilà, de gens qui ont réussi à travailler dans des milieux qui les passionnaient, que ce soit du média, du journalisme ou des choses comme ça, dans des trucs très spécifiques et qui, en quelques mois, ont réussi à être dégoûtés à cause soit de matchments toxiques, soit à cause de conditions de travail un peu dégradées ou tout simplement parce que finalement, on se rend compte, voir les coulisses, en fait, jouer à un jeu, c'est pas pareil qu'en faire un, par exemple. Ou un titre que regarder un match de foot, c'est pas pareil que d'en parler, d'écrire des articles dessus ou j'en passe et des meilleurs. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux industries différentes. C'est comme le e-sport et le e-sport n'a rien à voir avec la création de jeux vidéo. Le e-sport, c'est du sport, c'est du management, c'est du sensationnel. C'est pas du tout... Les gens, des fois, ils créent du structure pour les créateurs et les gens du e-sport. C'est deux univers totalement différents. Tout est différent. Donc, quand t'es gamer et que tu rentres dans l'industrie pour créer des jeux vidéo, il y en a beaucoup qui commencent et qui repartent parce que créer un jeu, c'est un acte artistique. T'es quelqu'un qui a besoin de t'exprimer. Donc, il y en a qui s'expriment par le code, il y en a qui s'expriment par le design, il y en a qui s'expriment par le graphisme, il y en a qui s'expriment par le son, il y en a qui s'expriment par la littérature. C'est des gens qui ont besoin de s'exprimer et au lieu de choisir des films, ils ont choisi le jeu vidéo. Mais si t'es un gamer et que tu penses que c'est pareil, il y a beaucoup de gamers, moi je l'ai vu chez les étudiants par exemple, tu vas dans les écoles de jeux vidéo, ils sont tous là parce qu'à la base c'est des gamers et t'as un gros pourcentage d'étudiants qui repartent et qui ne travailleront jamais dans le jeu vidéo parce que ça leur a suffi de comprendre ah bah non, moi je voulais jouer à des jeux vidéo. Ah ouais, créer et jouer, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux industries qui sont totalement différents. Il faut respecter les process, il faut travailler main dans la main avec d'autres gens qui sont complémentaires, qui ne vont pas faire la même chose que toi. Donc il faut aussi comprendre le métier des autres pour que ton travail soit adapté à ce qu'eux vont faire. Il y a tout un tas de choses à prendre vraiment en compte et qui est complexe quoi. Qui est très complexe. Et si tu sais que c'est plus difficile de faire un jeu que de faire un film. Je te crois. Non, c'est ce qu'il se dit. C'est vrai que c'est ce qu'il se dit. Moi j'ai travaillé dans le cinéma. Dans le cinéma, c'est une industrie assez mature. Les outils sont matures, les process sont matures, les financements sont matures. Oui, chacun connaît sa place. Dans le jeu vidéo, rien n'est mature. Je vais te donner un exemple. Tu sais, des fois tu joues à des jeux vidéo et avant de jouer, quand tu lances le jeu vidéo, ils te montrent le logicier sur lequel ils ont fait le jeu vidéo. Genre, on a fait le jeu sur Unreal, sur Unity. Imagine dans le cinéma. Est-ce que tu as déjà vu un film au cinéma où on a fait le son sur Premiere, sur Final Cut, sur... Mais non, c'est ça. C'est secondaire. Nous, on est dans un acte artistique. Bien sûr. C'est normal, ils ont 100 ans d'avance. Nous, dans le jeu vidéo, on est en train de dire ouais, on a fait ça sur ça, sur ça. La partie technologie, elle est encore vachement mature. Elle n'est pas du tout mature. Aujourd'hui, on ne peut pas créer un jeu vidéo sans être programmeur. Oui. sans être programmeur. Et les gens qui disent ouais, Malik, il y a du visual scripting. Ça ne marche pas. Le visual scripting, ça a été fait par des développeurs pour les développeurs pour qu'ils aillent plus vite. Si tu n'as pas la philosophie d'un programmeur, tu es mort dans le visual scripting. Tu ne fais rien. C'est le bordel. Donc, dans 10 ans, dans 20 ans, ça arrivera. Donc, nous, on n'est pas encore dans une industrie mature. Ça reviendra petit à petit. Ouais, ouais. Ben, écoute, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des sujets que je voulais évoquer avec toi. Donc, je ne sais pas si toi, il y a quelque chose dont tu comparais que je n'ai pas évoqué. Ouais, comment on fait pour développer notre industrie, Jérémy ? Comment on fait pour créer du contenu ? Là, on va faire une grosse dédicace à tous les experts parce que, comme je t'ai dit, les nouveaux arrivants, ils vont tomber sur toi. Ils vont tomber sur moi, ils vont tomber sur nous. On a une responsabilité. On a une responsabilité de créer du contenu. Tout ce que tu fais, c'est top. Les gens ont besoin de connaissance. Ils ont besoin d'entendre des gens, de comprendre, d'avoir le pied parce que la pire des choses quand tu veux réussir, c'est de faire les choses tout seul. Ouais. Et faire les choses tout seul dans le jeu vidéo, c'est un peu naturel parce que les développeurs de base, c'est un truc de solo. Tu es devant ton ordi, tu développes, tu apprends à programmer, tu n'as besoin de personne. Donc, c'est un acte artistique solo. Tu n'as pas besoin de gens. Donc, la plupart sont tout seul. Mais être tout seul, c'est la meilleure façon de ne pas réussir en fait. Moi, je ne connais personne en disant qu'elle réussit tout seul. Donc, il faut un moment les personnes puissent tomber sur du contenu. Le problème, et tu es bien placé pour ça, c'est qu'en termes de contenu, et pas qu'en France, dans le monde entier, parce qu'il faut savoir qu'en français, en anglais, il y a plus. Non. Dans le jeu vidéo, les Français sont super en avance. On est en avance sur... On a parmi les meilleures écoles du monde, on a les meilleurs studios du monde, on a des connaissances de ouf, on a des experts qui sont employés dans le monde entier parce qu'ils viennent de France. Attention, la France, ce n'est pas un petit pays. Dans le jeu vidéo, il y a des secteurs où on est super nul et il y a des pays plus en forme. Mais nous, dans le jeu vidéo, on est parmi les meilleurs. Donc, même en anglais, tu trouveras toujours un peu plus de contenu en anglais, c'est normal. Mais pas plus que ça, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pour créer du contenu pour que la nouvelle génération... Parce que moi, je travaille pour la nouvelle génération. Moi, j'ai mon studio, je fais mes jeux, je fais la guilde, mais en vérité, voilà, il me reste encore 10, 20 ans. Après, je vais partir en vacances, la nouvelle génération. Il faut qu'ils aient ce que nous, on n'a pas eu. Bien sûr. Donc, comment, ma question est, comment on va réussir à convaincre des experts à venir sur nos podcasts ? Pourquoi on les convainc ? En fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Justement, je t'en parlais tout à l'heure un peu en haut, je crois que j'en parle aussi dans l'introduction que j'ai préparé pour cette émission. C'est que, justement, moi, j'ai adapté mon pattern, va évoluer, va être un peu différent. Il y aura moins d'interviews comme toi et moi, on fait. c'est un format hors série. Mais je vais partir sur plutôt du documentaire, expliquer comment tel jeu a été fait, quel choix a été crucial à donner, le rendu qu'on connaît alors qu'à la base, il partait sur une direction totalement différente. Tu vas expliquer ce genre de choses, tu vois, que je pense intéressantes. Mais pourquoi je donne cette direction maintenant à Pattern ? Parce que je me suis rendu compte que c'est compliqué de trouver des gens qui sont prêts à discuter, qui sont aussi à l'aise parce que c'est compliqué aussi déjà de base, discuter sur un podcast, c'est compliqué. Discuter sur un podcast vidéo, ça rajoute une difficulté pour certaines personnes, il faut le dire. Voilà, c'est normal, il n'y a pas tout qui peut être à l'aise devant une caméra ou se montrer au grand jour ou ce genre de choses. Et des gens, voilà, disponibles et je vais rebondir sur un truc que tu avais tout à l'heure qui était super pertinent, qui soient, ah putain, je n'ai plus le mot, mais en gros, qui arrivent à partager son savoir, tu vois, à le rendre accessible, à transmettre. Voilà, à transmettre. J'ai des invités qui ont été super pour ça et que j'ai revus plusieurs fois, donc par exemple, Emma Razaizia, je ne sais pas si tu connais, ce n'est pas le seul, j'en ai eu d'autres, il y a Gags aussi que j'ai vu dans une émission et voilà, je ne vais pas tous les citer parce que j'ai eu plein d'invités qui étaient très intéressants et j'en ai eu d'autres, voilà, où le CV était parlant, qui avait des bonnes références mais au final, une fois qu'on a fait l'édition, ils avaient vraiment du mal à parler d'eux et de leur façon de travailler et tout ça et c'est un peu compliqué, tu vois, et c'est ça qui m'oblige un petit peu à revoir ce format, le format de ce podcast et voilà, donc c'est compliqué déjà de parler. Ça c'est bien, mais tu sais par exemple, dans l'industrie, on a aussi beaucoup de gens qui sont en NDA, moi je suis face à ça tout le temps, moi j'ai signé plein de NDA, c'est-à-dire des contrats de non-divulgation, tu n'as pas le droit de dire et en fait, les studios, on est encore dans une industrie où on n'a pas trop envie de dire comment ça se passe à l'intérieur, ce que tu fais. Oui, il y a ça aussi, bien sûr. Donc pour ceux qui me connaissent, moi j'ai aussi un podcast, il y a beaucoup de gens qui me refusent parce qu'ils ne peuvent pas, leur patron ne veulent pas. Ah, j'ai eu ce cas de figure plusieurs fois. Leur patron ne veulent pas. Moi, j'ai des gens, je ne dirai pas les noms, mais j'ai eu des gens sur le podcast qui, avant de faire le podcast, ils ont dû demander à leur patron s'ils pouvaient faire le podcast. J'ai dû envoyer leur podcast, ils ont écouté pour voir s'ils ne disaient pas de trucs chelous et pour me donner l'autorisation de le mettre. Et tu vois, ça, ça nous bloque parce qu'en fait, en vérité, les développeurs, ils ont du talent, ils ont de l'ambition, ils sont motivés, mais il leur manque les connaissances. Ce n'est pas un problème de chez eux, ils en veulent de la connaissance. Moi, tous les jours, Malik, c'est quand ta nouvelle vidéo, c'est quand ton truc, c'est quand ta nouvelle formation. Si toi, tu fais des trucs de qualité, c'est quand la prochaine ? Ils en mangent, on mange tous. Moi, je passe mon temps sur YouTube, on mange, on mange. Sauf qu'on est dans une industrie où c'est compliqué de partager, de transmettre. Et c'est peut-être le message sur lequel on peut finir. C'est-à-dire que là, il y a justement, il se passe quelque chose dans notre industrie. Parce que le côté formation, accompagnement, c'est la nouvelle ère chez nous. Parce que dans toutes les autres industries, tu as des formateurs, des accompagnateurs, des coachs, des tout ce que tu veux, des bons, des mauvais, des arnaqueurs, des vrais. Il y a un écosystème chez eux. Mais chez nous, va chercher quelqu'un qui t'accompagne, qui t'apprend de la production, qui te forme, qui crée du contenu pour les créateurs. Il n'y en a pas. Donc, il y a tout à faire. Nous, on en fait partie, t'en fais partie. Donc, ceux qui nous écoutent et qui ont un peu de minimum d'XP, prenez une caméra, prenez un micro, vous allez être écoutés. Je te donne des exemples. En ce moment, on a notre pote Clément, bloc par bloc aussi, qui a sa chaîne. Il partage des connaissances sur le level design. En game design, tu n'as rien, mais en level design, tu as encore moins de choses. C'est ça. C'est un truc de ouf. Je te mettrai en contact avec lui, il faut que tu te l'invites. Il va te parler de level design, il travaille dans un studio. Qui parle de level design à part lui ? C'est compliqué. Il se prend la tête, il analyse des jeux, il fait des trucs de dingue. C'est qui fait ça ? Donc, moi, je suis très fier de mettre le côté création parce que j'ai aussi mon studio et je n'en parle pas beaucoup. Je n'ai pas envie d'en parler et je n'ai pas besoin d'en parler puisqu'on acquiert des joueurs et on fait de l'argent d'une certaine manière. Par contre, je parle de la JDMK. La JDMK, je veux aussi que ce soit un exemple. Si vous avez de l'expérience, vous pouvez monter votre petite structure et aider les gens gratuitement ou en faisant payer. Nous, on est fiers de faire payer les gens parce que déjà, c'est une barrière. Les gens qui ne veulent pas payer, on ne peut pas trop les aider parce que tu as eu un diplôme. Comment ? Tu as été à l'école. Tu as appris. Tu as dépensé. En fait, l'argent, ce n'est pas pour nous. C'est pour toi. Est-ce que tu es prêt à dépenser de l'argent pour apprendre, pour te former ? Ça, la plupart des gens. Sauf qu'il y a des gens qui veulent se former. Mais ils se forment où ? Tu en es la preuve. Tu me contactes, pour ensuite faire ça. Ce n'est pas plus compliqué. J'ai envie d'apprendre ce métier, ce métier pour faire ça dans un studio. Mais je n'ai pas 20 ans, je ne peux pas aller à l'école. Je n'ai pas 6 000 euros. Je fais comment ? Tu ne fais pas. Donc, il y a tout un panel dans notre industrie à mettre en place. Et ça, tu vas voir quand ça va être mis en place, n'importe qui va avoir accès à des connaissances et tu vas voir que la qualité des jeux, ça va être ouf. Et nous, on le voit, je vais te donner un exemple. Nous, on est fiers quand même et on fait des trucs en interne. On est quand même fiers, on ne communique pas trop dessus, mais je te donne un exemple concret. Flavien, par exemple, Flavien, il est venu en mars, on l'a accompagné, il a fait son jeu, on l'a accompagné et au mois d'août, et nous, chez nous, on playteste les jeux. Ça aussi, ça, c'est une grosse force. Quelqu'un qui fait un jeu, il doit playtester, c'est mort. Il ne connaît personne, il va le faire à deux, trois potes, mais il ne le fait pas de manière sérieuse comme nous, on le fait. Il playteste au mois d'août et au mois d'août, le playteste, il se retrouve avec des vrais joueurs, des vrais créateurs qui lui donnent des vrais feedbacks et il prend la décision de qu'il son jeu avant même de le sortir. Ça, c'est une fierté en fait. On a grave kiffé. Pourquoi ? Parce qu'on lui a fait économiser au moins peut-être six mois. Au lieu de lui dire tiens, ton jeu dans six mois, il va mourir. Non, on lui a fait gagner six mois. Et qu'est-ce qu'il a fait le lendemain ? Il a, tu sais, il est parti sur un autre jeu. On lui a fait gagner du temps. Tu vois ? Parce qu'il était dans un écosystème bienveillant, un écosystème où on lui apprend des trucs et c'est ça qu'on veut mettre à la place de GDMK. Mais avant GDMK, il y a YouTube. Il y a YouTube. On a besoin de plus de contenu. On a plus besoin qu'ils transmettent. Par exemple, moi, des fois, je suis critiqué par ma façon de dire les choses. Mais heureusement, je suis critiqué. Je ne veux pas plaire à tout le monde et j'ai ma façon de faire. Mais je voudrais qu'il y ait d'autres gens comme toi, comme moi, qui partagent, qui transmettent et que la personne qui veut se développer, il a plein d'avis jusqu'à trouver son propre avis. Et là, on n'a pas beaucoup. Donc moi, je suis super content quand tu m'as contacté. Tu m'as dit on fait un podcast. J'ai dit bah ouais, direct, on en fait un. On crée du contenu. Ça fait une heure en plus. Encore une heure, une heure, une heure. Et la qualité des jeux, tu verras, ce sera un petit peu grâce à nous. Beaucoup grâce à nous. On essaie d'y participer. C'est vrai qu'après, moi, à la base, je suis parti de là pour quand j'ai créé Patents. et je vais les rendre accessibles à d'autres. Puisque j'ai cette fibre-là par rapport au podcast et tout, tu vois. Tout simplement. Ceux qui se posent ces mêmes questions auront les réponses, quoi. Voilà. Et tu ne peux pas savoir à quel point une réponse à une question, ça peut débloquer une situation. Bien sûr. Les créateurs, ils se posent un milliard de questions et des fois, ils ont une question qui les fait traîner une semaine, deux semaines, trois semaines. Nous, ils nous posent la question sur Discord. En répondant la journée, c'est ça. Ils passent avant. Et on va plus loin, on leur fait poser aussi les bonnes questions. Tu vois. Tiens, on va finir avec ça, J'aime. C'est quoi un bon jeu vidéo ? La question. Non. Je ne sais pas. C'est quoi un très bon jeu vidéo ? Alors, tu as un point de vue créateur ou d'un point de vue gamer ? Gamer. Gamer. Gamer, c'est ça. Pour moi, un bon jeu vidéo, c'est un jeu dans lequel moi je vais... Pour moi, un bon jeu vidéo, c'est un jeu dans lequel je rentre. Voilà. Tu vois, c'est j'oublie tout. Je suis dans le jeu. Je suis mon personnage. Je suis dans l'environnement. J'oublie le reste. Tu vois, c'est immersif. Pour moi, c'est un bon jeu vidéo. Ok. Tu vois, si on pose la question à dix personnes, on aura dix avis différents. Oui. Mais dans l'industrie, nous, on sait ce que c'est qu'un très bon jeu vidéo. Les game designers ont réussi à rationaliser ce que c'est qu'un très bon jeu vidéo. Donc, je vais donner un peu la définition dans notre industrie. Un très bon jeu vidéo, c'est un jeu vidéo qui, quand tu arrêtes d'y jouer, tu as trop envie de continuer à y jouer. Oui. C'est une bonne réponse. Ça y est, tu l'as. Maintenant, on va te débrouiller pour faire ça. Comment on fait ça ? Et c'est ça, tout le sujet des game designers. Comment on fait que, parce qu'on est obligé d'arrêter à jouer, comment on fait que, quand tu as arrêté, tu as trop, le lendemain, dans une heure, tu as trop envie de rouler. C'est ce qu'on appelle la rétention. Tu as trop envie. Comment on fait ça ? Il y a des process de game design. Maintenant, on connaît, on sait les faire, qui fait qu'on crée un très bon jeu vidéo. Et juste, tu expliques ça à un créateur, on lui explique les systèmes de game design et il les implante dans son jeu et son jeu n'a plus rien à voir. Et il sera déjà un peu cool. Par exemple, dans le jeu vidéo, tu as ce qu'on appelle les normes de sécurité. Tu sais, quand tu crées une maison, il y a les normes de sécurité qui fait que, pour éviter tout danger, c'est ce qu'on... L'exemple concret, tu ne mets pas une prise au-dessus d'un lavabo. C'est vrai. Si tu vas dans des hôtels qui ont 50 ans, tu peux te retrouver avec des prises sur le lavabo. La norme de sécurité, elle n'existe pas. Ça, par exemple, c'est un exemple. D'accord ? Si tu achètes une maison, tu vas voir tout ce qui est sécurité. Et bien, nous, dans le jeu vidéo, on commence à avoir ça. Il y a des normes de sécurité qui ne te garantissent pas de faire un très bon jeu vidéo, mais ils te garantissent d'éviter de faire un mauvais jeu vidéo. Et après, le jeu, il sort et c'est les joueurs qui décident. Non, j'aime, non ou j'aime pas. Et ça, c'est autre chose. La question, comment on l'a dit faire un bon jeu vidéo ? C'est en fait dans, c'est ce qu'on appelle dans, chez nous, c'est ce qu'on appelle l'USP. L'unique, c'est ligne, proposition ou différenciateur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton jeu qu'il n'y a pas dans les autres jeux ? Quel est l'intérêt pour toi en tant que gamer de tout arrêter ? Tu es en train de jouer à un jeu que tu aimes bien et tu vas arrêter ton temps et te dire tiens, je vais jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il va faire que tu arrêtes tout pour aller jouer à ce jeu-là ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton jeu qui va donner envie aux joueurs de jouer à ton jeu ? Et ça, les développeurs dans leurs premiers jeux, ils ne l'ont pas. Et si tu l'as, tu fais toute la différence. Il ne sera pas le meilleur jeu vidéo mais il y aura un petit truc qui fait que ça, dans ce jeu, je ne l'ai pas vu dans d'autres jeux. Ça me donne un... Pourquoi ? Parce que l'objectif nu de tous les artistes de toi aussi, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est un bordel de ouf. C'est pour ça que c'est si dur de créer des jeux vidéo qui n'existent pas. Bah écoute, on va regarder ça pour le mot de la fin. Je pense qu'on est bien. Et est-ce que tu peux juste nous donner des quelques liens où on peut te retrouver ou on peut te suivre déjà par rapport à GDMK ? Je l'ai bien dit cette fois-ci. Je te mettrai les liens. C'est GDMK.io et là, tu as dit. GDMK.io. GDMK.io. C'est sur notre site. Donc nous, on accompagne les développeurs. On les accompagne. Je ne suis pas tout seul. J'ai mon associé Jesse. J'ai mon associé Mike. On a des experts. Donc on propose trois choses. Il y a toute une communauté. Il y a des événements toutes les semaines. Toutes les semaines, on a des masterclass, des playtest, des analyses de game design pour que les gens ne se sentent pas seuls, pour qu'ils puissent partager leurs idées. On apporte deux choses. La deuxième chose, c'est des formations. Tu rentres dans nos discords, tu as plus de 300 formations, tu as plus de 300 heures. C'est un truc de ouf. Tu as tous mes programmes que j'ai fait pendant des années faits par des gens de gros studios. Donc tu apprends énormément de choses en très peu de temps. Et puis tu as des experts qui te guident, qui t'accompagnent, qui répondent à tes questions pour que tu ne sois pas seul. Donc tu as ces trois choses, accompagnement, formation et communauté pour 29 euros par mois. Si ça, je ne peux pas faire mieux. Je suis d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup Malik pour cet entretien, pour ses réponses. Plein de choses pertinentes, beaucoup de choses qu'il faut réfléchir aussi. Et écoute, moi je te propose qu'on reste en contact et si tant jamais, si tu veux revenir sur la chaîne un jour, t'es la bienvenue. Donc je te mets en contact avec Clément, tu l'invites. Il va parler de level design, il va prendre plaisir à le faire. Et on reste en contact, il faut qu'on fasse un concept ensemble. Il faut qu'on fasse un concept. Ça va, c'est noté. Jérémy, force toi. Ça va, merci Malik. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir suivi Pattern, l'émission dédiée aux jeux vidéo et à son industrie, produite par le média thegeeks.fr. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres. Si ce contenu vous a plu, vous avez un moyen simple et gratuit de nous soutenir et de nous encourager. Vous pouvez liker, vous abonner et surtout commenter. Vos retours sont importants et c'est bon pour le référencement. The Geeks est un petit média indépendant et pour vous proposer plus de contenu et plus qualitatif, nous avons besoin de votre soutien. Et pour celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez également nous faire des dons sur Patreon. Merci encore d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada